... Aujourd'hui s'ouvre à Grand Bassam le tout premier congrès de néphrologie ou spécialité médicale du Rhin. Sachez que près de 500 nouvelles personnes sont déclarées malades du Rhin chaque année en Côte d'Ivoire. Nous irons à la découverte dans ce journal de la ville de Marrakech, c'est au sud du Maroc, une ville reconnue pour ses atouts touristiques. Et c'est tout à l'heure avec notre envoyé spécial au Maroc, Franck Kouadio. Et puis à l'international, notamment en Guinée, deux personnes ont été tuées et 33 autres blessées hier lors des meutes à Conakry. Ces violences ont eu lieu à la suite d'un manque chronique d'électricité dans le pays qui dure depuis 4 mois. Vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI 2. Bonjour à tous. Ce mercredi s'ouvre à Grand Bassam le tout premier congrès de la société ivoirienne de néphrologie. La néphrologie, c'est une spécialité médicale exclusivement fixée sur les soins des reins. L'insuffisance rénale est la principale pathologie de cet organe du corps humain. Et en Côte d'Ivoire, on enregistre chaque année entre 400 et 500 nouveaux cas d'insuffisants rénaux. Quelles sont les principales causes des maladies du Rhin ? Quelle stratégie de prise en charge des dialysés au niveau national ? Ce sont entre autres des questions qui seront abordées à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 21 février prochain au cours de ce congrès. L'insuffisance rénale, une pathologie qui empêche les reins d'assurer leur fonction de filtration du sang. Un véritable problème de santé publique et cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Cependant, l'on note des avancées dans le traitement de ce mal. Et c'est pour donc vulgariser la formation des professionnels de santé sur ces évolutions qu'un congrès est initié. L'objectif est de promouvoir la formation des néphrologues et la collaboration entre les sociétés savantes sœurs. Donc c'est surtout la formation. Et qu'il y aura également des sessions de formation médicale continue pour les médecins en matière de dialyse, en matière de gestion des abords vasculaires et également pour les infirmiers. Un congrès qui sera le cadre d'échange entre des spécialistes du domaine et plusieurs thèmes seront abordés, notamment la transplantation rénale. Les thèmes qu'on a vont pouvoir permettre de les informer par exemple la télémédecine, la transplantation également parce que nous débutons la transplantation rénale. Nous sommes à huit greffes aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'il y a d'autres pays qui veulent se lancer dans la transplantation. Donc la Côte d'Ivoire donnera son expérience. Le premier congrès de la société ivoirienne de néphrologie se tiendra du 29 au 21 février à Grand Bassam et va réunir près de 200 délégués de la sous-région et de l'Occident. Restons toujours en santé pour parler sept fois santé sexuelle. La Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, en collaboration avec l'association ivoirienne pour le bien-être familial à IBF, a organisé récemment un atelier régional sur les bonnes pratiques sexuelles. Il a été question pour les participants d'un partage d'expérience sur la question. On fait le point avec Amie Koulibaly. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et de reproduction, l'objectif de cet atelier régional. Huit pays d'Afrique subsaharienne partagent leurs expériences. Le cas de la Côte d'Ivoire fait école. La Côte d'Ivoire, par le biais de l'AIBF, a entrepris une vaste campagne de lutte contre les mutilations génitales féminines, notamment à Séguéla où 60% des filles sont victimes de cette pratique. Nous avons, dans la stratégie mise en œuvre, eu des insectes exigeuses qui ont accepté de déposer le couteau et donc qui ont été formées pour être des pairs éducatrices, des conseillers de pairs. Et puis, il y a les leaders communautaires qui ont été impliqués dans le projet, de sorte que dans chaque ville, il y avait un comité de veille. Et c'est cela qui a permis, par exemple, qu'à Séguéla, on puisse procéder à des arrestations et à des condamnations. La Fédération internationale pour la planification familiale et l'Association ivoirienne pour le bien-être familial bénéficient de l'appui financier d'organismes internationaux. Je puis vous dire que ce programme mis en œuvre à Séguéla constitue justement une bonne pratique que nous diffusons. C'est une façon de justifier l'argent que nous recevons des bailleurs. Pour dire que ces dollars ou ces euros que vous nous donnez, voilà à quoi ça sert sur le terrain. Nous avons pu sauver, par exemple, la vie de tant de femmes. Et voilà comment nous avons procédé pour arriver à ces résultats. Le Libéria, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Nigeria font partie des huit pays qui ont participé à cet atelier qui prend fin ce mercredi. Toute autre chose à présent, 87% de la population adulte en Côte d'Ivoire possède un téléphone portable, un outil de communication dont l'on ne peut se passer. Ne pas procéder de téléphone portable en ce 21e siècle, c'est en quelque sorte être coupé du reste du monde. C'est ce que nous disent dans ce reportage Konaté Moussa et Hermann Niamia. Le téléphone portable a changé les habitudes des populations. Important outil de communication, le téléphone portable est aujourd'hui indispensable pour tous citoyens. On fait moins de fois avec le téléphone aujourd'hui. Moi, j'ai mes parents au Djené. Je vais prendre les nouvelles de mes parents au Djené à n'importe quel moment. Ça a changé aujourd'hui le mode de vie du monde entier parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un problème et régler cela avec un téléphone portable. Rapide, simple et fiable, il permet l'accès à des applications ingénieuses et innovantes grâce à l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, l'on se sert du téléphone mobile pour transférer et retirer de l'argent sans passer par une banque. Le téléphone portable a donc apporté une certaine facilité dans la vie des populations. Pour les travailleurs, son utilité est indéfinissable. Le téléphone est en même temps ton bureau. Tu peux être à la maison, on peut t'appeler partout où tu veux. Quand je suis au travail, j'appelle la servante pour voir si les enfants sont bien rentrés. Mais quand il n'y a pas de téléphone, je suis obligée de me déplacer moi-même. Le temps d'arriver à la maison au revenu, ça me fait perdre le temps. Mais l'usage du téléphone a des limites. Des statistiques révèlent que le téléphone mobile serait à cause de nombreux accidents et aussi des tricheries à l'école. Ce qui a valu son interdiction au volant et dans les établissements. Si on t'appelle, que tu as une communication, tu gardes et puis tu prends ta communication. Le conduit au volant avec le portable, ce n'est pas permis. Ça distrait les jeunes parce qu'ils sont captés sur leur téléphone. Le téléphone à l'école, ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'on dise, ne pas avoir de téléphone portable de nos jours, c'est être coupé du monde. C'est en 1994 que la téléphonie mobile a vu le jour en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour plus de 19 millions d'abonnés identifiés en 2012. Le nouveau bureau de la Cour commune de justice et d'arbitrage a été installé hier par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le ministre Nenema Koulibaly, c'est de lui qu'il s'agit, a invité les juges à rendre des décisions justes et transparentes. Francis Boifo. Le procès verbal qui fait du centrafricain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le président, ses deux vice-présidents et les six juges, qui devront désormais présider au destiné de la Cour, ont été officiellement installés par le ministre Nenema Koulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les 3 ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Son rôle, assurer une application et une interprétation commune de la législation uniforme, adoptée par le Conseil des ministres des 17 États membres d'Afrique. La commune du Plateau a désormais son comité consultatif d'éthique. Ce comité est composé de policiers et de civils à pour objectif majeur de rapprocher la police nationale des populations. Chantal et Oumont à Candon. Des policiers et des personnes de la société civile, 25 au total, voici constitué le comité consultatif d'éthique de la commune du Plateau. Ce comité est dirigé par la commissaire du premier arrondissement de cette commune. C'est surtout d'être plus proche de notre population afin d'avoir un maximum d'informations qui pourraient nous aider à la sécurisation de nos zones de compétences. C'est aussi un moyen de rapprocher la population de la police parce qu'on sait que très souvent quand on parle de police, les gens sont un peu réticents, un peu sceptiques. Donc c'est vraiment créer une grande famille, une grande famille ici au Plateau pour mener nos activités. Le comité consultatif d'éthique de la commune du Plateau se réunit une fois par mois pour organiser et animer ses activités. La première réunion après son installation sera consacrée aux questions de son fonctionnement. On va faire un diagnostic ensemble avec les différents membres. Qu'est-ce qui ne va pas dans la commune du Plateau ? Comment est-ce qu'on peut régler les problèmes que nous constatons ? Comment nous pouvons anticiper sur certaines choses pour ne pas qu'il y ait des problèmes ? Représentant le maire du Plateau, Zoumana Bakayoko, députée et adjoint au maire de la dite commune, a encouragé le comité et indiqué que la mairie s'engage à l'accompagner dans sa mission. Je vous l'annonçais en titre, cette incursion au cœur de Marrakech, ville située au sud du Maroc. Surnommée ville rouge ou encore ville ocre, Marrakech est reconnue pour ses atouts touristiques. On pourrait citer la Médina, les souks et autres bâtiments historiques, vieux de plusieurs siècles. Plus de détails sur Marrakech avec Franck Coadio, notre envoyé spécial au Maroc. A travers les vitres du car, nous transportons de Casablanca vers Marrakech, une plaine, 236 km de reliefs variés. Enfin, les plateaux. Nous sommes au pied de la chaîne montagneuse de l'Atlas. Ici commence Marrakech et ses célèbres palmiers, la ville ocre couleur de la terre, fondée en 1062 par Youssef Ibn Rafni, roi de la dynastie berbère des Almoravides. Quatrième grande ville du Maroc après Casablanca, Fès et Meknes, Marrakech est divisée en deux. La ville nouvelle est le quartier historique de la Médina, classée depuis 1985 patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, on est sur l'un des monuments les plus connus en Afrique du Nord, c'est la Ménara de la Cotubia. Et là, juste en face, la Médina de Marrakech qui est classée patrimoine matériel. Et en même temps, là, on voit la place Jamlefna qui est classée patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est une ville, une Médina qui est classée double matériel et immatériel. La Médina, ici, le centre névralgique de la ville historique de Marrakech. 600 hectares du site apittoresque. On y voit des remparts datant du XIIe siècle. Ils conservent encore leur attrait. Plusieurs places fortes et des palais devenus des musées. À l'exemple du palais Bahia, symbole de l'architecture caractéristique des palais du XIXe siècle. Il y a la place Djamaf Afna et sa mosquée, dominée par ce minaret de plusieurs mètres. De quoi favoriser le tourisme, source de devises, est laissé rêveur le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Le Maroc est le premier pays en Afrique qui attire près de 20 millions de touristes par an. Ces touristes ne viennent pas pour les hôtels, ils viennent pour le patrimoine. Ce que nous voyons ici est pour moi l'occasion de lancer un appel à nos architectes pour que dans la conception des monuments, des plans des monuments, ils puissent y intégrer notre patrimoine national. Marrakech, un exemple à suivre donc jusqu'au bout des ongles. Tout est fait pour appâter le touriste, les charmeurs du serpent, des musiciens ambulants et ses charrettes aux couleurs affriolantes pour couples amoureux. Sans oublier les souks, il y en a 18 à Marrakech, de véritables cavernes d'Ali Baba. C'est ça, Marrakech, la perle du sud du royaume du Maroc. Sachez par ailleurs que le roi Mohamed VI, roi du Maroc, est en visite officielle de cinq jours depuis zéro au Mali voisin. Il se rendra par la suite au Gabon, en Guinée et en Côte d'Ivoire très prochainement. En Guinée, deux personnes ont été tuées et 33 autres blessées hier lors des meutres à Conakry, la capitale. Ces violences ont eu lieu à la suite du manque chronique d'électricité dans le pays depuis quatre mois. Regardez. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Conakry pour dénoncer les coupures de courant qui plongent la ville dans le noir depuis trois mois. Jeunes et forces de l'ordre face à face jusqu'au drame. Un camion de gendarmerie encerclé par la foule écrase un manifestant. Un gendarme est tué à son tour. Deux morts confirmés, une trentaine de blessés et des manifestants très en colère. Ça fait combien de mois que nous n'avons pas le courant ? On en a marre de l'obscurité maintenant. Ça fait quatre mois qu'on n'a pas de courant. On est fatigués. On dit au procédé à la faculté de nous aider. Nos enfants sont à l'école. Il y a d'autres qui font l'examen brevet. Ils ne peuvent pas le réviser. Les autorités s'étaient engagées à réparer le transformateur à l'origine de la rupture dans l'alimentation en électricité. Promesse non tenue. Hier, sentant monter la colère, le gouverneur de Conakry a mis en garde les manifestants qu'il soupçonne d'être manipulés par l'opposition. On a ordonné et autorisé, la gendarmerie et la police, moindre trouble public, l'intérêt sera appréhendé ou arrêté et traduit devant la justice. La récréation s'est terminée. Une quinzaine de quartiers de la capitale ne sont plus alimentés en courant. Les habitants de Conakry dénoncent le mépris du pouvoir qui n'entend pas leur exaspération. Voilà, c'est sur ces images de la Guinée Conakry que prend fin ce 12h30. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Excellent début d'après-midi à tous.